Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse qui est ultra 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 facile à faire. Donc pas de panique, tout le monde peut la réaliser, il suffit de prendre votre temps mais elle est très simple, très rapide à faire. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit soufflet de chaque côté pour que notre trousse puisse avoir du volume, des choses à l'intérieur. Donc on a une petite anse ici et à l'intérieur, là j'ai mis beaucoup de feutre mais vous pouvez vous en servir comme trousse pour l'école, pour les enfants ou trousse pour vous, pour mettre votre matériel ou alors également par exemple une petite trousse pour le maquillage, pour glisser dans votre sac parce que comme vous pouvez le voir, elle ne prend pas beaucoup de place, donc elle est super pratique. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour cette trousse très rapide à faire, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin type ciseline, je vous mettrai le lien dans le descriptif et un tissu doublure de 23 cm de haut par 30 cm de long. Ensuite, on aura besoin d'un zip de 26 cm et un curseur. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure pour faire l'anse de 6 cm de haut par 17 cm de long. Il nous faudra également deux morceaux de tissu doublure de 4 cm de haut par 12 cm de long. Pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur, donc pour moi celui-ci. Mon thermocollant est bien collé à mon tissu. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner endroit du zip, donc les dents du zip, contre l'endroit de mon tissu. Bien évidemment, le zip va dépasser un petit peu des deux côtés, c'est normal, ce sera pour mettre notre curseur par la suite. Donc, je positionne comme ça, je mets des pinces tout le long en m'alignant bien à mon tissu. Ensuite, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je m'aligne à nouveau bien correctement de partout et je remets donc mes pinces pour tout prendre ensemble. Maintenant que mes tissus sont bien maintenus, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici, tout le long. Je suis en place pour ma couture, donc c'est parti. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair, on est d'accord ? Et c'est parti, je fais mon point d'arrêt au début et je coupe doucement. Et je fais mon point d'arrêt à la fin également. Ma couture est bien faite ici, maintenant j'ouvre le tout, je vais séparer mon zip et je vais positionner du zip de ce côté également. Donc, endroit du zip contre endroit du tissu, je mets bien mes dents, vous voyez, pareil. Je vais mettre à nouveau mes petites pinces, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Je vais tourner, hop ! Donc, endroit du zip contre endroit du tissu et je remets donc mes pinces de ce côté. Maintenant que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire passer le tissu doublure par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu toujours, et je reglisse mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant que tout est pris ensemble, je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je suis à nouveau en place sous la machine, donc c'est parti. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début, bien évidemment. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc, ma couture est bien faite également. Maintenant, je vais retourner le tout de façon à passer le tissu doublure dessous mon tissu extérieur, comme ça. Je tire bien sur mes tissus de façon à bien placer mon tissu extérieur et mon tissu doublure, l'un en face de l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces ici de chaque côté, ici aussi. On tire bien pour les aligner, qu'ils soient bien alignés ici également à mon zi. Je fais pareil de l'autre côté, je tire bien également. Je mets une pince, pareil de ce côté, je tire bien et je mets une pince. Maintenant, on va faire une surpiqure de chaque côté, ici. Donc, à 5 mm du bord du tissu, je vais faire une couture en allongeant mon point à 3,5, ici. Et bien évidemment, pareil de ce côté. Donc, c'est parti pour ma surpiqure. J'ai bien allongé mon point à 3,5. Pareil, je fais mon point d'arrêt au début. Et ensuite, je coupe tranquillement tout le long. Et mon point d'arrêt à la fin. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai bien fait mes surpiqures de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu, ici et ici. Donc, pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre. J'aligne bien mon zip. Et donc, j'ai le milieu ici. Mon tissu s'effiloche un peu, c'est pas grave. Je fais un petit pic de ce côté. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'aligne bien mon zip, mes tissus. Et j'ai donc le milieu ici de mon tissu. Maintenant que j'ai bien les milieux de mes tissus, je laisse ça de côté. Et je vais prendre le morceau de tissu doublure de 6 cm par 17 cm. Je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, pour ça, je replie mes tissus envers du tissu contre envers du tissu. Je fais un petit pli. Et ensuite, je vais... Donc, j'ai le pli du milieu ici. Je vais rabattre la partie du bas sur le milieu. Passer un coup de fer pour l'aplatir. La partie du haut également vers le milieu. Je passe à nouveau un coup de fer pour tout aplatir. Et ensuite, je replie le tout l'un sur l'autre. Et je repasse un coup de fer. Une fois qu'on a bien tout repassé, on va faire une surpiqure de chaque côté du tissu, à 5 mm du tissu environ, en allongeant notre point à 3,5. Donc, on fait cette couture de ce côté tout le long. Pardon, tout le long. Et de ce côté tout le long également. Je viens faire mes surpiqures de chaque côté. Donc, maintenant, mon tissu est bien fermé. Je laisse de côté. Je reprends cette partie. Si votre tissu a un sens sur le haut, donc on a cherché le milieu tout à l'heure, à partir du milieu, je vais mesurer 1,5 cm d'un côté. Ici, je fais une petite marque. Et 1,5 cm de l'autre côté, à partir du milieu. Une fois que j'ai bien mes deux petites marques, je prends l'ance et je vais la positionner juste après les 1,5 cm ici. Je mets une pince. Je la replie sur elle-même et je la positionne juste après, également, les 1,5 cm ici. Je mets à nouveau une pince. Je vais faire... Quand on met les pinces, on va prendre uniquement, pardon, le tissu extérieur. Donc, comme ça. Voilà. Et on va faire une couture en poussant le tissu doublure vers l'arrière et on va coudre seulement sur le tissu doublure notre petite anse de chaque côté. On coud à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu l'ance ici en prenant uniquement le tissu extérieur, comme prévu. Maintenant, on va positionner notre zip. Donc, on peut... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner notre tissu ici, bord à bord, le zip bien correctement également et on va mettre des petites pinces tout le long. Bien droit. Ici et ici. Ensuite, on va partir... Donc, ici, on a l'ance de ce côté. On va positionner notre zip en partant du bas. Donc, on va le remonter. Donc, ici, c'est le bas de mon tissu. Je vais enlever environ un petit centimètre de dents sur le zip. Uniquement les dents. C'est-à-dire que je garde le tissu et je découpe juste les dents. Ensuite, je prends donc mon curseur. Je vais le glisser dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur des petites dents que j'ai découpées, là, je vais m'aligner un peu, je glisse les dents à l'intérieur. Je vérifie d'être bien alignée. Et ensuite, je tire dessus. Et là, je vais tout ressortir. Enfin, je vais faire ressortir le curseur une première fois. Je vérifie d'être bien alignée. Donc, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, recommencer l'opération. C'est mieux d'être bien alignée. Ensuite, je recommence. Je repars du même endroit. Je positionne mon curseur dans la grande partie du zip. Arrivé à hauteur des petites dents, je les glisse à l'intérieur. Et je vais faire glisser mon zip jusqu'au milieu, à peu près, de ma petite trousse. Maintenant qu'il est au milieu, je vais simplement faire un petit point d'arrêt ici au niveau du zip et pareil ici au niveau du zip pour ne pas qu'il se réouvre. Donc, cette couture, on l'a fait à 5 mm du bord du tissu. Ici et ici. Je suis en place pour coudre, pour arrêter mon zip. Donc, c'est parti. Je fais mon point d'arrêt avant et mon point d'arrêt une fois que je suis passée. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que mon zip est bien cousu, je vais juste enlever... Bon, ça, je peux enlever mes petites pinces, bien évidemment. Et j'ai enlevé l'excédent de zip de chaque côté de mes tissus. Pour pas que ça me gêne par la suite. Ici, hop, et ici. Une fois que j'ai enlevé l'excédent de zip, je vais retourner le tout délicatement. On retourne le tout. Je vais tout bien passer correctement. Donc, j'élance de ce côté. Je vais glisser l'anse à l'intérieur et je vais placer le milieu de mon zip sur le milieu de mon tissu que j'ai découpé tout à l'heure. Souvenez-vous, on avait fait une petite encoche. Je m'aligne bien. Je vais mettre une petite pince de chaque côté. Je tire bien sur mes tissus pour qu'ils soient bien droits. Je mets une petite pince de chaque côté. Je fais exactement pareil. Je vais couper mes fils d'avant. Je fais exactement pareil de ce côté. Milieu du zip sur le milieu du tissu qu'on a découpé tout à l'heure. Je m'aligne et je mets une pince de chaque côté. J'aplatis le tout. Ensuite, je vais relever cette partie donc je la relève jusqu'à en dessous de ma surpiqure que j'ai faite tout à l'heure. Je m'aligne en dessous de ma surpiqure. J'ai la couture qui est apparente donc c'est facile. Vous vous alignez. Je fais pareil de ce côté. Je retourne et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je relève jusqu'à ma surpiqure. Je remets ma pince ici. Je fais pareil de ce côté. Ma surpiqure. Je remets ma pince. Et maintenant, on va pouvoir faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et ici. Je suis en place pour ma couture et c'est parti. je n'oublie pas mon point d'arrêt et j'enlève ma pince au fur et à mesure et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ça donne ça et je vais faire exactement pareil de ce côté. Donc mes deux petites coutures sont bien faites ici et ici à 5 mm du bord du tissu. Maintenant, je prends les deux petits morceaux de tissu de 4 cm pardon, par 12 cm de tissu doublure et je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous voyez, ça dépasse des deux côtés. Donc c'est tout à fait normal. Je vais replier cette partie ici, mettre une pince. Je fais exactement pareil de ce côté. je replie le surplus ici, je remets une pince et je vais faire une petite couture au point droit à 1 cm du bord cette fois-ci. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai toujours du surplus de chaque côté. Je rabats ce côté tout en restant bien aligné ici en haut. On est bien d'accord. Je fais pareil de ce côté. Je mets ma pince et je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit. Je suis en place sous ma machine. C'est parti. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et mon point d'arrêt à la fin. Donc ça donne ça. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites à 1 cm du bord. maintenant. Je vous montre sur ce côté mais on fera la même chose ici. Donc je relève mon tissu comme ça. Ça va donner ça de l'autre côté. Je vais le replier une première fois sur lui-même puis une seconde de façon à passer par-dessus la couture juste par-dessus la couture que je viens de faire ici. Je remets une pince. Enfin, je mets une pince. Je fais pareil tout le long et je remets des pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté ici et ici. Donc on a des belles finitions. Maintenant, on ouvre notre zip et on va tout retourner en sortant bien nos angles. Je viens retourner donc ma petite trousse. elle est terminée du coup. Comme vous pouvez le voir, elle s'agrandit ici parce qu'on a un petit soufflet de chaque côté et donc on peut glisser nos crayons, nos stylos, tout ce qu'on a besoin. On peut, comme je vous le disais au début de la vidéo, également s'en servir par exemple comme petite trousse à maquillage pour glisser dans un sac parce qu'elle est vraiment toute fine. Donc très pratique et il vous suffit de la glisser dans un sac ou dans un cartable. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !